La France est le premier investisseur à Maurice, la France est le premier client de l'île Maurice, la France est le premier fournisseur de touristes à l'île Maurice, donc il y a 200 entreprises françaises ici, 13 000 salariés, tout ça signifie une relation forte qui ne demande qu'à être renforcée. L'accord que nous avons signé tout à l'heure de la mise en œuvre du réseau des formations françaises universitaires à Maurice, il y a 2000 étudiants mauriciens aujourd'hui qui étudient en France, mais il y a maintenant 2000 étudiants mauriciens en très grande majorité qui étudient dans les institutions universitaires françaises avec des diplômes français ici à l'île Maurice. Et cette évolution-là est tout à fait exemplaire et je pense qu'il faut nous poursuivre pour faire en sorte qu'il y ait une bonne complémentarité entre cette volonté et le fait de Mme la vice-première ministre que vous ayez ici la volonté de faire de Maurice le hub de la connaissance et pour l'Afrique et pour la relation avec le monde indien. Et c'est dans cette logique-là que nous voulons renforcer notre coopération qui est déjà bien engagée, mais qui sera une structure encore plus profitable pour notre jeunesse et aussi pour la jeunesse africaine. Je sais aussi que nous avons à agir ensemble pour le développement durable insulaire et les accords que nous venons de signer, les lettres d'attention que nous venons d'engager iront dans ce sens, y compris d'ailleurs le projet de financement de la nouvelle piste pour l'aéroport de Roderick parce que du point de vue environnemental, c'est un projet exemplaire. Bien sûr, avec la cinture de ces trois accords, nous arrivons quand même à un niveau plus élevé de notre entente qui est exemplaire, comme vous l'avez bien souligné. Avec le réseau que nous venons, l'accord, le protocole d'accord que nous venons de signer pour le réseau des études françaises à Maurice, nous avons la possibilité d'augmenter la visibilité de Maurice et son attractabilité vis-à-vis des élèves étrangers, surtout, comme vous l'avez dit, du continent africain, de la région de l'océan Indien et même de l'Asie. Et cela est en ligne avec notre politique chez nous à Maurice et notre vision de créer et de transformer plutôt notre République en un pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur. Nous comptons bouger encore plus rapidement avec le soutien de la France et bien sûr, dans le secteur éducatif, la France et Maurice ont toujours eu des relations privilégiées. Nous avons maintenant la possibilité de retenir nos élèves ici à Maurice pour les études dans les universités locales, mais avec le cursus français. L'arrivée du REFM, le réseau d'études françaises à Maurice, nous allons avoir dès maintenant 15 institutions à Maurice qui seront sur le réseau et nous attendons à avoir d'autres. Avec la signature de l'accord pour la prise d'appelissage à Rodrigue, c'est un nouvel essor que nous apportons au développement à Rodrigue. Et bien sûr, la signature de l'accord avec le ministère de l'Économie bleue nous permettra d'avoir un développement de notre océan d'une façon beaucoup plus soutenable et durable. Et nous allons bien sûr bénéficier de l'accord de la France dans cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada